Martine, Martin, ça fait longtemps que j'ai pu faire un petit crash test des familles, ça date un crash test et pas n'importe lequel. Je me suis fait berner. La grande Martine, la seule, l'unique, s'est tout bonnement fait berner via Instagram. Je suis évidemment en train de scroller un soir d'hiver sous mon plaid et je tombe sur une petite vidéo plutôt sympathique où on découvre un lip tint qui attire fortement mon attention parce que je trouve la teinte absolument extraordinaire. Mais qu'est-ce que c'est, bon sang de bon Dieu, voyons ? Eh bien, figurez-vous que c'est un lip tint de la marque Victoria Beckham Beauty. J'avais déjà entendu parler, j'avais déjà vu passer un peu du Victoria Beckham Beauty, mais ça ne m'avait jamais donné plus envie que ça. Du coup, suite à cette petite vidéo qui a titillé tout bonnement mon attention, je me dis mais attendez, ce lip tint a l'air absolument extraordinaire. Y a-t-il d'autres produits qui ont l'air dingue ? Je vais sur l'insta, je vais sur le site de Victoria Beckham et j'ai envie de tout acheter. Du coup, j'ai acheté, je crois, tout. Et c'est très lourd, c'est très très lourd, c'est pas un grand colis et heureusement, parce que les grands colis, ça dit quoi ? Ça dit produits qui virevoltent, produits qui arrivent explosés, je vais ouvrir ça. Si jamais tu te poses la question, j'ai pas eu de frais de douane. Heureusement les amis, comment vous dire ? Parce que c'était excessivement cher. Alors, on va découvrir ensemble le site Victoria Beckham Beauty, on va découvrir un petit peu la DA, le marketing autour de cette marque, les prix, les pack shots et tout ça. Pour vous donner une idée, un des cols que j'ai acheté coûte plus cher que le Chanel. Of course ! Une fois qu'on ouvre, on se fait accueillir par Vicky. On a des petites cartes. Thank you for supporting Victoria Beckham Beauty. Hope you love the products as much as I have loved creating them. C'est plutôt cute. Petite mousse de protection. Je sais pas si je sais retrouver le montant exact de ma commande. J'en ai eu au total pour 596 euros. Combien ? Pour 12 produits. Mais avant toute chose, avant de se faire une beauté, parce qu'évidemment, là c'est fade. Là, il y a que mes cheveux qui brillent, car là clairement, le visage, c'est d'une tristesse absolue. Ce soir en plus, je me fais un petit resto avec Gilles, avec Gilles, avec Janine, avec cette bonne vieille Janine, que je n'ai plus vue depuis un petit temps maintenant. Et donc, on a décidé de se faire un petit Girl's Night. Et donc, je me suis dit, c'est le moment parfait pour m'en foutre plein la gueule. Avant du coup de se faire toute belle, je vais faire mon teint. Pas de fond de teint chez Victoria Beckham Beauty. Il y a des produits teints dans le sens où il y a des bronzers, des blushs, ce genre de choses. Mais il n'y a pas de fond de teint. Du coup, moment idéal, les amis, pour tester la reformulation de la BB Cream de chez Herborian. Alors, cette vidéo est sponsorisée par nos copains de chez Herborian, qui m'ont du coup envoyé gracieusement leurs nouveaux produits, avec en plus une petite éponge, les amis, une petite éponge pour appliquer le fond de teint, mais qui n'est pas un fond de teint. Et c'est tout le concept de la BB Cream, évidemment. Alors, ce qui est intéressant avec ce produit, les amis, par exemple, si vous êtes comme moi, une petite chouin de 30+, clairement. Moi, j'arrive dans une phase de ma vie où, clairement, me tartiner la tronche de fond de teint, ça ne va plus. Parce que j'ai des rides d'expression, parce qu'en plus, vous le savez, j'adore tirer des têtes, pas possible. Et du coup, ça marque le visage. Donc voilà, j'ai des petites rides d'expression, mais qui, du coup, une fois qu'on se plâtre la tronche, avec des fonds de teint matifiant, ultra kékis, c'est très très moche. C'est vraiment très très moche. Et je suis vraiment dans une recherche, en fait, de quelque chose de beaucoup plus naturel, qui va vraiment, par contre, effacer les imperfections, qui va vraiment faire un très joli teint uniforme. J'ai pas envie qu'on le voit, hein, voilà. J'ai pas envie que ça se sache. On est donc sur une expertise hybride, hein, mi-teint, mi-soin, parce qu'en fait, on a un baby-skin effect. Un effet, donc, peau de bébé, où à force d'aller utiliser, d'aller appliquer ce produit, on va vraiment aussi aller améliorer le grain de peau, tout simplement. Alors la performance soin de ce produit, c'est grâce au ginseng blanc coréen, qui va donc repulper, hydrater, mais surtout, et c'est ça qu'on aime quand on a plus de 30 ans, lisser la peau. Il existe en deux formats, alors ça, c'est le 40 ml, il y a aussi un 15 ml. Il a une protection solaire SPF 20. Et ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est qu'on est en fait sur une couvrance moyenne, c'est-à-dire qu'on peut aussi aller build-up, en fait, l'effet de la couvrance de ce produit, sans jamais avoir cet effet de vieille croûte de pizza. Existe en cinq teintes. Évidemment, moi, j'ai la teinte claire, pas besoin d'explication, il me semble. Mais donc, il y a également une teinte chocolat qui a été ajoutée à la gamme. Et alors, moi, ce qui m'intéresse plus que tout, c'est la composition qui est améliorée. Alors, on fait un petit flashback dans le temps. J'avais reçu la première bébé crème, que j'avais adorée, parce qu'évidemment, l'effet était absolument incroyable. Peau ultra lissée, plus la moindre imperfection. Vraiment, on va pas se mentir, je pense que beaucoup d'entre vous utilisent ce produit ou le connaissent, l'ont déjà testé. Mais j'avais donc regardé la compo, et c'est vrai qu'il y avait deux, trois choses qui m'avaient chiffonnée. Et les amis, allons brièvement sur le site Herborian, allons vérifier cette liste in key. Et la première chose qui me tape dans l'œil, c'est qu'en effet, le cyclométicone, c'est désormais, dans toute la liste in key, devenu un diméticone. Alors, le diméticone, c'est le silicone qu'on aime bien. Le diméticone, c'est un silicone qui n'est pas comédogène, complètement inerte sur la peau. Mais par contre, le diméticone offre toujours cette même sensorialité, en fait, que donne le cyclométicone. Brièvement aussi, quand je regarde la liste in key, il n'y a plus de filtre solaire en nanoparticules. Ça, il y en avait dans l'autre, ça, c'est vraiment pas OK. Eh bien, ils ne sont plus là. Donc, les incoxydes en nanoparticules ne sont plus là. Le titanium dioxyde en nanoparticules n'est plus là non plus. En parlant de filtre solaire, ce fameux filtre solaire dont je vous avais parlé en story, qui, moi, m'avait vraiment chiffonné. L'éthylexyl, les amis, attention, c'est pas fini. Méthoxycinamate. Eh bien, ce sont désormais des filtres solaires classiques, comme on en retrouve beaucoup. Le 77947 qu'on retrouve également. Et donc, ça, c'est normal, c'est donc pour pouvoir protéger la peau. Donc, le SPF 20 qu'on retrouve, évidemment, dans ce produit. Mais ce n'est pas terminé, les amis. Quelque chose que je trouve génial, c'est que notre cher éteindre phénoxyéthanol a été pêche, hein, tout bonnement, de la listing qu'il a été remplacé par quelque chose que j'aime beaucoup. L'éthylexyl glycérine. Ce qui est intéressant avec cet ingrédient, c'est qu'en fait, c'est un conservateur, mais dans le sens où ça va vraiment aller booster la conservation du produit. Il a un vrai rôle, en fait, de protection de formule. Et c'est tout aussi efficace qu'un phénoxyéthanol. C'est un peu plus cher, mais c'est tout aussi efficace. Alors, évidemment, on ne peut pas l'utiliser seul, cet ingrédient-là, parce que ça ne suffirait pas pour vraiment protéger la formule d'une potentielle prolifération bactérienne, etc. Il y a deux ingrédients supplémentaires, deux antioxydants, en fait, qui ont été ajoutés à cette formule. Donc, vraiment quelque chose qu'on va aller rajouter pour éviter tout ce qui est rancissement de formule, les phénomènes d'oxydation, etc. On a évidemment le tocophérole, qu'on aime beaucoup. Et alors, on a le... C'est très long, attention. C'est le Pentahérythritil Tetradé-Tébutyl. Alors, ça fait super peur quand on lit ce genre de... Enfin, en tout cas, ce genre d'ingrédient dans une listing qui... Calmez-vous, ce n'est pas dangereux. Alors, évidemment, on va toujours retrouver certains silicones dans la formule, mais c'est toute la magie qui opère, évidemment, avec ce genre de crème. Sans aucun silicone, on ne pourrait pas retrouver l'effet ultra lissant, l'effet effacement de certaines petites ridules, etc. Puis l'expérience et la sensorialité ne seraient évidemment pas la même. Par contre, tous les silicones que je retrouve dans cette listing qui sont absolument non comédogènes, inertes pour la peau, et sont, évidemment, vous vous en doutez, absolument validés par la réglementation européenne. D'ailleurs, je vous précise d'ores et déjà que j'ai un code promo chez Herboriant, le code GAEL, qui vous donne 20% de réduction sur tout le site herboriant.fr. Attention, ce n'est pas valable sur les kits. Par contre, vous avez la livraison offerte en France. Ce code, il est valable sur le site, mais également en boutique. Dans deux boutiques, plus précisément, les deux boutiques parisiennes, c'est la Opéra et c'est la Passy. Et d'ailleurs, cette petite éponge d'application, cette petite éponge teint, est offerte des 40 euros d'achat avant remise. C'est d'ailleurs une offre qui est valable aussi bien sur le site que dans les deux magasins à Paris. Petit détail important, pensez à bien l'humidifier sous l'eau, bien la rincer, bien l'écraser, avant d'aller appliquer votre baby cream. C'est mardi. En tout cas, j'ai très très hâte de tester ces produits. Je crois que j'ai pris le lip tint Victoria Beckham Beauty dans la teinte que j'avais vue en ligne. Voilà, je ne mets pas plus que ça, clairement. Vous voyez, la teinte pour moi, elle est absolument parfaite. C'est donc le teint clair. Comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose de modulable. Je trouve que la couvrance est quand même assez intéressante. Alors ce que je venais à l'aussi avec cette bébé crème, c'est que ça ne bouge pas. Donc vous mettez ça le matin, vous rentrez chez vous le soir. C'est pas crusty. You're not crust. Ça a caché ma veine. J'ai même pas mis de concealer encore. Donc là, c'est vraiment juste le produit. Teint vraiment parfait pour du everyday. Si tu veux un teint plutôt squiré, tu peux vraiment aller le build-up en fait avec ton concealer, avec du blush, avec du contouring, enfin vraiment. Mais si pour ta base, vraiment, si pour ton teint global, tu recherches quelque chose de très naturel, c'est vraiment parfait. En plus, ça donne un effet vraiment à bonne mine. Tu glows, t'as vraiment un effet un peu illuminateur. C'est vraiment un très bon produit. Je crois que je vais pas mettre plus. Je vais juste mettre un peu de concealer, du coup, pour vraiment pouvoir me faire mon full glam. Je vais vraiment poudrer très légèrement. Alors j'avais pris celle-ci, c'est la Warm and Contour. Donc ça, ce sera plutôt pour faire mon bronzing en fait. Voilà, Matte Bronzing Brick. Par contre, c'est lourd ce truc dit. Une petite brique. Ah ben elle le dit, une brique. La brique bronzante, Matte. Ah ben oui. Mais genre vraiment, hein. C'est vraiment très lourd. Par contre, le pack est vraiment canon. Ça me fait vraiment penser à du Tom Ford. C'est un truc de ouf. Au niveau du pack primaire. C'est vraiment canon. Mais donc ça, ce sera pour mon bronzer. Alors ici, on est sur le Huda Beauty. C'est le faux filtre, il me semble. D'ailleurs, les amis, profitez pleinement de ces dernières images. Probablement, en tout cas, les avant-dernières images. Dans ce merveilleux setup. Cette qualité d'image aussi. Merveilleuse. Cette qualité audio. Est-ce qu'on en parle ? Non. Car c'est bientôt terminé. Ça y est, le studio est fini. Nous avons terminé également le décor annuel pour mes crash tests. J'ai également passé toutes les commandes du matos, des lights, des caméras, les objectifs, les prix sont là toute. J'ai dépensé sans compter. Et donc ça y est, je vais enfin pouvoir filmer dans un vrai setup de créatrice de contenu. Du contenu... Vraiment ! On est clairement sur un point incroyable. Même de près, j'ai pas une peau qu'est-ce qui de merde, quoi. Les veines sont bien masquées. Les cernes également. Alors en vrai, j'ai pas envie de poudrer. J'ai juste un tout petit peu, mais vraiment juste pour dire que. Je vais vraiment mettre un tout petit peu. Voilà. Voilà, tu vois, faut pas plus. Ça, c'est bien. Je vais quand même un peu poudrer au niveau de ma paupière, vu que je vais me faire un glam de tchouan. Alors la poudre de chez Houda, très très bonne. Mais par contre, elle sent fort. Et voilà, parfait, faut pas plus. Du coup, je vais me prendre un pinceau biseauté teint. Alors, relique, les amis, ça c'est un des premiers produits que j'ai lancé quand j'ai créé ma marque Martin Cosmetics. Ça n'avait aucun sens parce que j'ai lancé un pinceau teint alors que j'avais aucun produit teint. Aucun sens. Je vais donc prendre les deux. La teinte, elle est parfaite. Pour moi, c'est nickel. Ici, on est vraiment sur quelque chose de neutre. Bon, bah en tout cas, si tu as le teint cadavérique comme moi, je te conseille la base 0-1 du coup. Of course. Alors, allons checker ce site. Alors, dès qu'on arrive sur le site, on nous balance Clean Beauty. Clean Beauty. Je suis interloquée, vous me direz. On en reparlera juste après. En scrollant vers le bas, on découvre évidemment des super beaux pack shots, très léchés. Very posh. Et Victoria Beckham, c'est évidemment une grande dame. C'est une grande dame, c'est la classe à incarner, c'est une anglaise. Et donc, qui dit classe à l'anglaise, dit évidemment de l'italique. Voilà, donc on va retrouver tout écrit en italique. C'est un petit peu moins lisible, j'ai envie de dire. Mais c'est un parti pris. Maintenant, je trouve que cette espèce de mise en page pour une page générale, de scroll down comme ça, assez longtemps. Ah, on retrouve évidemment Vicky, notre chère et tendre Victoria. Et on peut scroll down comme ça, assez longtemps. Mais on va retrouver par exemple ici, un luxury performance. Mais de nouveau, ce côté Clean Beauty qu'on nous ramène. Alors, écoutez. La première chose que j'ai fait, c'est évidemment aller checker les listing keys des produits. Par exemple, le call Cajal, 30 balles. Je vous l'ai dit, vraiment. Je crois que le Chanel, il coûte 29 euros. Et donc, on va, lorsqu'on est sur la page tous les produits, pouvoir scroller comme ça à l'infini et retrouver les centaines de produits disponibles. Mon Dieu. Le monofar, 38 euros. C'est cher. Le mascara, 33 euros. L'Ellip Tint, 40 balles. 40 balles pour un rouge à lèvres, les amis. Le Velvet, 46 euros. Vraiment, quand on regarde les prix, c'est du niveau Dior, Chanel, Charlotte Tilbury, plus, plus. Vraiment. On se retrouve vraiment dans... C'est une marque de luxe, quoi. C'est en fait la version cosmétique de sa ligne de fringues. Voilà. Et alors, par exemple, les Velvet, les lipsticks. Bon, les packs chauds sont superbes. Il y a full, full, full couleur. Et en effet, quand je vais voir les ingrédients. Et ça, je l'ai fait pour tous les produits. Eh bien, il n'y a rien qui me fait tomber de ma chaise. Dans tous ces produits, et je vous jure que j'ai vérifié, pas de DTA, pas de cyclic silicone, par exemple. Ça, on ne retrouve pas non plus. Pas d'huile minérale, aucun ingrédient en particules nano, donc en nanoparticules. Évidemment, pas de parabènes, pas d'oxybenzone non plus, ça, je n'en ai pas retrouvé. Pas de phénoxyéthanol dans ces produits, pas de PEG, pas de phtalate. Bon, pas de triclosane non plus, qu'on peut encore retrouver dans des marques américaines, principalement. Franchement, en Europe, ça devient vraiment rare. C'est qu'à ta, je vous le dis, le triclosane, c'est pour tuer le microbiote. Voilà, donc ça tue les êtres vivants. Il n'y a pas de parfum synthétique, enfin, c'est pas mal. Par contre, en vérifiant bien toutes les listings qui, la marque n'est pas végane, donc certains produits contiennent des substances animales. Pas tous, évidemment. La majorité des produits ne contiennent pas de substances animales, mais pour ceux qui se demandent si Victoria Beckham Beauty est 100% végane, non. C'est parti les amis, nous allons donc passer au blush, et je pense que c'est un des produits qui n'est pas végane. Oui, donc ici, on a de la cire d'abeille, par exemple. Alors le blush, il se présente comme ceci. J'ai pris celui-là, qui est un rose, parce qu'il est vraiment bien, 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 bien peps. Il me fait un peu penser aux roses un peu pâles de chez Dior, que j'aime beaucoup. Je vais vraiment aller tout doucement, les amis, parce que ça m'a l'air bien, bien, bien. Franchement, ils se blendent super bien. Ah bah ça sent le miel, hein. Ah bah voilà, super. C'est canon. Bah franchement, il fait le taf, hein. Alors maintenant, les amis, on va passer aux yeux. Alors les yeux, j'ai pris full colcageal. Et c'est vraiment, quand on regarde l'Instagram, quand on regarde le site, ce sont vraiment les produits qui sont mis en avant blindés, quoi. Parce que c'est pas juste des cols en mode rat-seal, c'est vraiment des cols avec lesquels tu peux vraiment travailler tout l'œil, en fait. Il y en a deux que j'ai envie de tester. Je vais voir lequel je vais utiliser. J'ai pris un brun, évidemment un noir. Mais du coup, je pense que je vais utiliser les deux. J'ai vraiment envie de faire un truc un peu smoky. Alors ça se présente comme ceci. Et on va donc avoir également cette espèce de petit, un espèce d'embout un peu éponge pour aller travailler, si on le souhaite, son col. Alors on est donc sur un col qui, à mon avis, va être très crémeux. Je vais d'abord utiliser le brun pour vraiment aller travailler la grande partie, en tout cas, de ma paupière. All right. Bon, ils sont très, très, très crémeux. Donc soyez doux et délicat avec les pointes de vos cols. Ah oui, ok. Ah oui, on est vraiment sur un col crème de ouf, en fait. Il se travaille vraiment très facilement. C'est un vrai, vrai col Cajal, quoi. Ah, j'ai peut-être dit des bêtises. Parce que là, par exemple, je prends mon temps, clairement, je prends mon temps. Et en fait, je me rends compte que ça commence quand même à pas mal à sécher. Donc on est quand même, en fait, sur quelque chose qui s'étine, en fait. Il faut quand même les travailler assez rapidement. Je vais déjà faire l'autre oeil. La base est faite. On va évidemment aller rendre tout ça beaucoup plus charbonneux. Donc je vais d'abord faire le bas. Alors, les amis, vraiment. C'est du beurre. Là, je l'ai utilisé deux fois. La pointe, elle fait... Par contre, ceux qui veulent un vrai col Cajal ultra intense qui glisse à l'application, c'est vraiment parfait. Et de nouveau, on va prendre un blender propre, sans matière. Donc on a déjà donné un beau côté smoky. Mais ce n'est pas terminé. On va utiliser le noir maintenant. Alors, je n'ai pas de mytho. Je n'ai pas acheté le lid machin, monofar, 40 val, je crois. J'ai assez de palettes eyeshadow. Et surtout pour un look pareil, j'avoue... Voilà. Un petit bronzy dans mon fond de tiroir, je vais bien en trouver un. Alors là, pour le noir, par contre, je vais vraiment aller juste au niveau du ras de cils. Ah, le noir est un peu plus compact. Il est moins battery. Là, je vais vraiment aller juste travailler les coins externes. J'aime bien travailler que la fin pour rehausser mon regard. Du coup, là, je vais plutôt prendre un pinceau biseauté. Et je vais aller travailler tout doucement la matière, toujours en débutant à l'avant. Et je ramène de la matière vers l'arrière. Parce que sinon, si tu commences ici, tu risques de pousser trop de matière. Et te retrouver potentiellement avec un déséquilibre au niveau vraiment de la profondeur du noir. Et là, je travaille vraiment au pinceau biseauté pour pouvoir avoir une finition un peu plus précise. Voilà, tu vois, un peu plus snatch en fait. Du coup, une fois que c'est fait, on va vraiment aller de nouveau blender. Vraiment pour aller redonner un côté très smoky. On prend du coup un petit pinceau beaucoup plus petit. On part vraiment pas sur un gros blender, sinon on va tout foutre en l'air. Et on vient vraiment retravailler surtout intérieur vraiment ton liner. On va pas trop chipoter à la base pour pas aller foutre en l'air notre forme. Et on ramène un peu de matière en intérieur. Voilà, et ça c'est vraiment l'effet qu'on veut. Une fois que c'est fait, je vais aller ramener un tout petit peu de lumière. Du coup, je vais prendre cette palette-ci de chez Fenty. Et je vais aller appliquer au doigt vraiment un peu d'highlighter. Rendre tout cela un peu festif quand même. Cute. Cute. Alors, on va passer au mascara les amis. Il est extrêmement long. Il me fait penser au niveau du poids, au milk make-up que j'avais pas trop kiffé. Et alors la brosse, j'avais pas remarqué sur le site, mais elle est minuscule. Elle est vraiment rikiki. J'ai recourbé mes cils évidemment, donc on va voir ce que ça donne. Sur des cils naturels, je trouve vraiment pas où. Il n'y a pratiquement pas de matière sur la brosse. En fait, l'essoreur est très très compacte. Et donc j'ai l'impression que ça retire énormément de matière. Donc je pense que je vais devoir avoir la main lourde à mon avis. Après, les mascaras, c'est vraiment dur. Une fois qu'on a son dada, qu'on a son chéri, c'est compliqué. Moi, j'ai mon Atomic, c'est l'amour de ma vie. Clairement, c'est le mascara qui me fait les plus beaux cils. Et ici, j'ai un peu du mal. Par contre, je pense que pour les cils du bas, ça peut être pas mal, vu qu'il fait pas du tout de paquet. Et c'est très fin. Donc je pense qu'on va aller bien accrocher les petits cils. Mais par contre, ouais, je le trouve pas ouf. J'ai du coup mis mon Atomic parce que bon, des yeux charbonneux et alors finir ce look avec un mascara qu'on voit pas vraiment moyen. Du coup, je vais quand même mettre, vu le prix que je l'ai payé, ce mascara au niveau des cils en bas. Alors tu vois, là, c'est bien. Là, c'est top parce que clairement, des paquets sur les cils du bas, c'est moche. Du coup, c'est très facile d'aller appliquer vraiment déjà en racine vu que la brosse est vraiment minuscule. Alors je pense que pour celles et ceux qui ont vraiment des tout petits cils, qui recherchent quelque chose de vraiment super, super, super naturel, ce mascara fera l'affaire. Maintenant, je trouve qu'il est très lourd en main. Voilà. C'est pas tout ça, les amis, on va faire la bouche. Alors, pour la bouche, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris le Beaten Lip Tint, c'est ce fameux Lip Tint qui faisait cette bouche incroyable, c'est de la fameuse vidéo. J'ai pris un Lip Definer et encore un autre Lip Definer. Alors je vais voir que les teintes correspondent parce que c'était pas ultra clair sur le site. Donc j'espère que j'ai pris des bons Lip Liner qui correspondront au Lip Tint. J'ai aussi pris des velvettes, si jamais ça me va pas du tout. J'ai donc pris deux teintes ultra ultra nude, une un peu plus foncée que l'autre évidemment. Et alors en Lip Tint, il y avait donc la teinte Coupette. J'adore le nom, très très chouette. Et Amour. Alors ils sont chers, 40 balles le Lip Tint. Par contre, les packs sont vraiment méga méga quali. On le voit pas très bien comme ça, mais il y a vraiment un jeu de... C'est comme du marbre en fait. Ouh la texture a l'air vraiment très très chouette. A mon avis ça va être fou. Oh ça j'aime pas du tout. Oh on dirait de la merde. Ça ça ne va pas. Non il me faut un sous-ton rosé là, c'est pas possible. Amour, on dirait que j'ai changé le petit et que ma main a effleuré au niveau de sa fesse quoi. Enfin c'est... C'est bof. Bon, on va tester les lip liners d'abord. Pas mal. Ils sont très satinés. Alors j'adore parce qu'on est sur un lip liner crayon. Les lip liners qui sont très mous, parfois un peu trop crémeux et alors un peu galère à crayonner. Relou. En tout cas, je les trouve très sympa. Alors par contre c'est fabriqué en République Tchèque. J'avais pas fait gaffe. Franchement, c'est un très bon lip liner. Il est très doux, il glisse facilement, mais il est pas trop gras. Donc il s'écrabouille pas. Donc on peut vraiment faire un trait précis quoi. Je vais pas en mettre trop parce que le but c'est quand même d'avoir l'effet lèvres mordues. Donc ce que je vais faire par contre, c'est quand même légèrement blender du coup mon lip liner. Et ça c'est uniquement possible lorsqu'on utilise comme celui-ci par exemple un lip liner assez crémeux. Je vais ramener la matière à l'intérieur pour pas avoir un effet anénonante. Voilà. Alors maintenant ce lip tint les amis. Poupette. Allez, faites que ce soit aussi beau que dans la vidéo. L'application est trop bizarre. Alors c'est bizarre, il devient un peu rouge. Je sais pas si j'aime bien ou pas. Il colle pas du tout. C'est pas mal hein. C'est cute. Mais vraiment la teinte amour par contre c'est non. Mais écoutez, je vais mettre un velvet par dessus. Je sais pas, c'est bizarre. Ça fait un peu plus rose, rouge par endroits et j'aime moins. Oh, alors par contre. Oh là 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 là. Alors c'est fragile de ouf. C'est genre, je sais pas s'il est cassé ou... Ça gigote dans tous les sens quoi. Ok. C'est très fin et il est très cher. Genre ça c'est, ouais c'est 40 tête des balles je crois. Mais en fait c'est la même couleur que le lip tint. Très joli aussi mais beaucoup plus rose évidemment. Pas mal, pas mal. Mais donc on est pas du tout sur un mat. J'aime pas trop donc je vais matifier. Bon bah j'essaierai quand même le lip tint d'une autre façon. Peut-être sans aucun lip liner. Et voilà les amis, le petit look charbonneux des familles avec les produits Victoria Beckham Beauty. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai trouvé ça très très cool à tester. On va pas se mytho, c'est très cher. C'est du luxe plus plus et je trouve que c'est très très cher. Après les packs sont canons, sont un peu lourds. Ceux qui n'aiment pas, les produits vraiment lourds en main. Tout ça, ça pèse aussi évidemment dans un beauty case. Pour ceux qui voyagent beaucoup et qui aiment prendre beaucoup de maquillage avec, sachez que ça pèse quand même son poids. Mais sinon dans la globalité, les produits sont vraiment très très bons. Les compos sont très intéressants, c'est assez clean vraiment. Ce n'est pas clean 100%. Maintenant ceux qui recherchent une marque 100% vegan, sachez-le, elle ne l'est pas. Mais sinon dans sa globalité, moi j'avais quand même un bon 7,5, 8 sur 10 vraiment. N'oubliez pas non plus mon code Herborian, le code Gael qui vous donne 20% de réduction sur l'intégralité du site. Je vous mets tout ça évidemment en barre de description. Et moi je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, la craze hacheuse de PINE. Ciao !